Mesdames et Messieurs, je suis venu ici à Lyon et avec Interpol, et je salue évidemment Mary Balestrassi, la présidente de cette organisation dont le siège est à Lyon. Et ce forum n'aurait pas pu se faire son soutien aussi du Grand Lyon et de la ville de Lyon, et je salue évidemment Gérard Collomb. Lyon, à tout point de vue, était la ville pour accueillir cette première initiative, qui est bienvenue, parce que c'est la première fois qu'une enceinte internationale traite des relations entre la technologie et la sécurité. Ce sont des sujets évidemment qui, dans d'autres enceintes, sont traités, aux Nations Unies, Interpol, au niveau de l'Union Européenne, dans les relations bilatérales entre les États, mais ici, ce forum entre États et entreprises privées est une première. C'est une problématique majeure, parce que les technologies créent des menaces inédites pour la sécurité, par leur caractère, leur ampleur. C'était dit par les uns et par les autres, et je crois notamment par Gérard Collomb, le crime a toujours un temps d'avance. Et nous avons, nous, souvent, une justice et une police dont les organisations datent déjà des siècles passés. Il faut être capable de nous adapter, d'apporter des solutions nouvelles, et les thèmes qui seront abordés au cours de ces jours correspondent incontestablement aux préoccupations du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur que je suis, comment protéger les droits et les libertés fondamentales, comment protéger l'identité de chacun et lutter contre l'usage criminel des fausses identités, comment protéger les espaces et les installations publiques avec de nouvelles technologies, comment protéger les flux, les mouvements et les frontières, alors que le crime organisé a profondément changé de nature. Je souhaite que nous ayons un rendez-vous régulier, peut-être ici à Lyon, autour de ces questions. La France dispose d'atouts considérables pour réussir le mariage entre les technologies et la sécurité. des forces de l'ordre, reconnues pour leur excellence, même si elles doivent s'adapter au nouveau monde, aux nouvelles technologies, mais aussi à un tissu industriel dynamique et innovant, notamment dans le domaine de la sécurité, fait de grandes entreprises, mais aussi de PME et de PMI. Les différents acteurs, pouvoirs publics, organismes de recherche, entreprises, petites ou grandes, financeurs, se parlaient insuffisamment. Et la conséquence de ce cloisonnement, qui est d'une nature bien française, c'est une visibilité insuffisante des industriels sur les besoins des acteurs de la sécurité. Et donc il y a parfois une certaine réticence de la part des industriels à se lancer dans des projets et des débouchés qu'ils considèrent comme incertains. Et puis c'est enfin une capacité insuffisante à mobiliser des financements pour travailler sur des projets innovants. Le pacte de compétitivité pour la croissance et l'emploi, lancé par le président de la République cet automne, a bien identifié les enjeux de la structuration de la filière et le livre blanc pour la sécurité et la défense nationale également. Le Premier ministre installera cet automne ce comité de filière. Je note que les industriels ont su se regrouper dans le Conseil des industries de confiance et de sécurité. Et je m'en félicite. Il faut aller désormais plus loin. Et le ministère de l'Intérieur et moi-même comptons jouer un rôle très important dans ce domaine-là. Nous sommes dans un monde ouvert, dans un monde qui change et l'État comme les entreprises doivent travailler ensemble pour réussir dans des domaines essentiels la compétitivité de nos entreprises, l'innovation et la recherche, d'une part, et la sécurité de nos États, la sécurité de nos entreprises publiques ou privées et la sécurité de nos concitoyens. Au fond, c'est ça être moderne, c'est savoir faire cette synthèse entre le rôle de l'État et le rôle des entreprises. C'est ça l'innovation d'aujourd'hui et de demain. Et dans le domaine de la sécurité, vous pouvez le voir, il y a là des chemins encore que nous pouvons emprunter des territoires à conquérir. Enfin, je voudrais vous dire qu'en marge de cette rencontre, avant de déjeuner en présence de Gérard Collomb avec les entreprises de ce secteur, j'ai rencontré plusieurs de mes homologues. D'abord la commissaire européenne Cécilia Malmström, mais aussi les ministres de l'Intérieur du Sénégal et de la Libye, avec qui nous avons évidemment des accords très importants et des points de vue à discuter sur les enjeux en matière de sécurité pour nos États, nos intérêts et nos concitoyens. Mais je me livre à vous si vous le souhaitez bien. Je ne doute pas que vous n'aurez qu'un seul sujet à traiter, ce forum. Monsieur Malmström, sur la leçon de la protection du PAS, vous pouvez vous en parler. Vous pouvez avoir une réaction, après les propos de M. Estrosi, sur les gens du Rien de l'Hérault. J'avais bien compris que c'était le cœur de ce forum, ici, mais je vais essayer de vous répondre. Les propos du maire de Nice sont l'émanation d'une politique passée, qui a fait du mal à la France, celle de l'amalgame et de la stigmatisation. J'étais maire pendant 11 ans, et tous les maires sont confrontés à différentes problématiques. Elles existent. Ce serait absurde de les nier. Et elles peuvent notamment être liées à l'occupation illicite d'espaces, de terrains, de la puissance publique, ou de privés, ou de particuliers, par des gens du voyage. Qui sont, pour ce qui concerne ces certains, dans leur très grande majorité, des Français, qui sont en France et qui ont un mode de vie que nous devons accepter et que nous devons en même temps organiser, sur la base de droits et de devoirs, qui sont intangibles et qui doivent fonder une politique respectueuse de l'État de droit et respectueuse de ses modes de culture. La politique que le gouvernement conduit dans ce domaine-là est celle d'une application des lois de la République, avec une grande fermeté, parce qu'il faut faire respecter la loi, les occupations illicites ne sont pas acceptables, mais avec toujours la volonté d'apaisement. Et je dis aux incendiaires du débat public de revenir à la mesure et à la raison, par respect pour tous nos compatriotes. La circulaire du 26 août 2012, dont parle Christian Estrosi, concerne seulement les campements illicites, notamment les campements de Rome, et ne porte pas sur la situation des gens du voyage. Il y a des lois qui régissent la situation des gens du voyage, des lois qui portent le nom de Louis Besson. M. Estrosi oublie donc que les gens du voyage sont en très grande majorité des Français. Sur la situation dans les Alpes-Maritimes, il n'y avait hier soir aucune occupation illégale de terrain sur Nice et sa métropole. Il y a un représentant de l'État, nouveau représentant de l'État d'ailleurs s'installe aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, à Nice, et il sera, comme son prédécesseur, ouvert au dialogue. Je dialogue d'ailleurs moi-même régulièrement avec le maire de Nice. Je me suis rendu plusieurs reprises à Nice et nous avons ensemble constaté l'excellent travail de la police dans le cadre des zones de sécurité prioritaire, aussi la collaboration entre la police nationale et la police municipale de Nice. Donc plutôt que de s'invectiver, plutôt que de courir derrière les propos nauséabonds de M. Le Pen la semaine dernière, il faut revenir à la raison et faire en sorte que nous trouvions ensemble des solutions. La loi impose enfin aux communes de plus de 5 000 habitants de disposer d'une aire d'accueil pour les gens du voyage, nous le savons. Dans les Alpes-Maritimes, seules 4 communes, dont Nice, je le souligne, remplissent leurs obligations et disposent d'une aire d'accueil. Par ailleurs, il n'existe aucune aire dite de grand passage dans le département des Alpes-Maritimes, comme la loi l'impose également aux collectivités territoriales. Traitons ces questions avec sérieux, en tenant compte de l'avis de l'attente des élus, en tenant compte de la situation qui peut être posée parfois aux habitants, à des propriétaires publics ou privés. Et ne faisons pas les amalgames qui ont marqué la France, notamment, à l'occasion d'un triste discours à Grenoble, il y a maintenant deux ans. Vous avez parlé dans votre discours, et maintenant, d'un comité de filière des industries, voire des laboratoires qui sont là-dedans. Est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus ? Est-ce que vous imaginez un réseau ? Est-ce que vous imaginez un cluster ? Est-ce que vous imaginez un pôle que vous allez appuyer, ou de la commande publique ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le côté économique ? Le comité de filière va se mettre en place à la rentrée, je vous le disais, sous l'autorité du Premier ministre. Je rencontre moi-même des entrepreneurs aujourd'hui. J'ai déjà eu l'occasion, évidemment, de les rencontrer il y a encore quelques jours au ministère, place Beauvau. Nous sommes là pour soutenir, financer, s'il le faut, un certain nombre de projets, accompagner tout ce qui ira dans le sens de créer des réseaux, des filières, des clusters. Je ne doute pas un seul instant que la ville de Lyon et le Grand Lyon seront à la pointe sur ces questions-là, iront dans le bon sens. C'est encore un peu trop tôt pour en parler. Le changement, il vient dans ce dialogue et dans le fait que nous décloisonnons ces espaces. D'un côté, l'État, de l'autre côté, les entreprises, pour les raisons que j'indiquais il y a un instant, qui ne se parlaient pas suffisamment. C'est un enjeu considérable. Les nouvelles technologies vont évoluer dans bien des domaines. Le savoir-faire français, celui de l'État, mais aussi celui des entreprises, est reconnu. J'évoquais il y a un instant à la tribune l'expérience de Mexico pour n'évoquer que celle-ci. Il faut donc que nous mettions tous autour de la table pour nous rendre compte de la force que cela représente, de cette capacité-là que nous devons entraîner. Si vous faites deux questions, dans votre propos liminaire, vous avez... Dans votre propos liminaire, d'ailleurs, vous venez de le faire à nouveau, faire référence à Mexico, qui n'est quand même pas une ville qui est très éloignée dans sa vie sociale et dans ce qui se déroule sur le plan sécuritaire, et un peu plus avant, le cas de New York. Ma question, c'est celle-là. Est-ce que ce sont, d'après vous, des modèles, finalement, qui pourraient servir aux villes européennes, voire aux villes françaises ? Et peut-être une question subsidiaire, celle qui, puisque plus d'une fois, vous avez évoqué, mais comme d'autres, cette idée qu'il fallait mobiliser les nouvelles technologies, et toutes ces entreprises, type Thalès, finalement, à Mexico, la question qu'on peut se poser, c'est quelle place pour le politique pour réguler, finalement, la vie sociale ? Parce que la ville, c'est d'abord un espace qui est politique. Oui, mais tout ça n'est pas contradictoire. Face au crime organisé, au réseau, au trafic de drogues ou d'êtres humains, à l'utilisation par le crime ou par le terrorisme, d'ailleurs, des nouvelles technologies de la communication et de l'information, il faut faire face, avec beaucoup de lucidité, en employant ces nouvelles technologies, en nous appuyant, évidemment, sur l'humain, parce que dans le domaine du renseignement, c'est encore beaucoup l'humain qui s'impose. Moi, je souhaite une police de zéro, voire trois zéros, comme on nous le disait tout à l'heure, puisqu'il s'agit de brûler les étapes. Je pense que le directeur général de la police nationale, qui était avec nous ce matin, lancera très vite, rapidement, à ma demande, ce chantier. Donc, nous devons nous appuyer, nous le faisons déjà dans bien les domaines. Je pense, par exemple, à la vidéoprotection, à la vidéosurveillance, qui est un outil qui donne des résultats d'une très grande efficacité, à condition qu'il soit accompagné, encore une fois, par la présence sur le terrain. D'autres villes sont allées plus loin. Je ne sais pas si c'est un modèle. Je me méfie, en général, des modèles. Mais une entreprise, Thales, vous l'avez cité, a équipé la ville de Mexico d'un certain nombre d'outils en matière de technologie. Donc, il faut l'apprécier tel quel et voir quels en sont les résultats. La police de New York a beaucoup inspiré, déjà, par le passé. Ce qui m'intéresse dans la police de New York, c'est le quadrillage du terrain et c'est notamment le travail avec le renseignement, et notamment le renseignement territorial, le renseignement local pour gagner en efficacité. Je rappelle que, d'ailleurs, c'est la police de New York qui a sans doute émis le document le plus intéressant il y a quelques années sur les processus de radicalisation qui ont conduit à des drames comme ceux de Toulouse et de Montauban, mais aussi comme celui de Boston. Donc, avec les autres polices, avec les autres États, nous ne sommes pas que dans une discussion sur les questions technologiques, mais aussi sur une analyse partagée concernant les risques et les menaces. Et enfin, il est très important, et c'est au cœur aussi de ces discussions ici à Lyon, combien la loi doit encadrer ces nouvelles normes technologiques et juridiques. C'est sur un plan juridique, voire sur un plan judiciaire. C'est extrêmement compliqué, mais c'est indispensable, parce qu'on voit bien qu'avec le nombre de données que nous avons, c'est l'intrusion, y compris dans la vie privée, à la fois de la part des criminels, mais aussi des États, qui peut être en cause. Donc, l'humain, le politique, l'encadrement de ces dispositifs-là doit être au cœur de nos préoccupations. Bien sûr, je ne les oppose en aucun cas de figure. Je pense que, gouverner aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, et surtout quand on est un ministre de l'Intérieur de gauche, c'est en finir avec les vieux débats qui opposent la prévention à la répression, ou la sécurité aux droits de l'homme, ou les nouvelles technologies à la vie privée. Ce sont des sujets qui existent, et mon rôle, c'est d'être capable de les concilier au profit de la protection des États et des individus. Et je rappelle que la sécurité est une valeur, et que c'est la première de nos libertés, parce que sans sécurité, il n'y a pas de progrès et il n'y a pas de démocratie. Voilà, pour le politique. Après, il faut faire, il faut traduire cela dans la loi et dans la réalité. Justement, vous insistez sur la nécessaire protection des individus. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire avec toutes les révélations du monde sur un programme pris à la française ? C'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ma réponse à votre question. Je pensais que vous parliez d'autres révélations. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé des explications à nos amis américains. Quant à nos propres services et au travail de nos services de renseignement, les services du Premier ministre ont déjà eu l'occasion de le dire, ils sont encadrés par la loi, par la délégation du renseignement. Tout ce qui peut permettre de l'améliorer sera fait. Vous savez qu'après le livre blanc de la défense et de la sécurité, un certain nombre de chantiers sont lancés, notamment aussi à travers les préconisations de la mission menée par le président de la Commission des lois, Jean-Jacques Hurvoise. Mais nous sommes dans une situation totalement différente et nous avons, comme vous le savez, considéré qu'un certain nombre d'analyses ou de révélations ne correspondaient pas à la réalité. Dernière question. Premier outil de terrain, M. le ministre. Vous avez parlé de systèmes de radiocommunication qui permettait d'utiliser à la fois voix et images dans le même canal. C'est pour bientôt ? Parce que ça, ça pourrait être commode et immédiatement pour les policiers. Le plus vite possible. Moi, je souhaite que nous puissions nous appuyer sur ces outils, qu'ils soient communs à la police et à la gendarmerie. C'est déjà le cas pour les réseaux. Et nous voyons bien qu'il faut une évolution. On ne le fera pas en deux jours, à la fois pour des raisons technologiques, parfois juridiques, mais aussi pour des raisons budgétaires, bien sûr. Et c'est de cela aussi que je veux m'entretenir avec les industriels. Moi, je veux une police moderne. Quand je dis une police, c'est une police et une gendarmerie, avec des véhicules dignes de ce nom. Et avec des moyens de transmission qui leur permettent d'être encore plus efficaces. Avec une utilisation des réseaux sociaux et d'Internet. Ce qui se fait dans d'autres pays. Je pense par exemple à la police espagnole, qui a été très efficace dans ce domaine-là. Qui mobilise aussi la société. C'est à la fois un outil de contrôle citoyen. On parlait de politique il y a un instant. Mais ce sont aussi des outils technologiques. Nous aurons l'occasion, à la rentrée, de présenter un projet qui, avec le temps nécessaire, engage la police nationale et la gendarmerie dans cette voie de modernité. Et notamment à travers les réseaux tels que vous venez de les évoquer. Merci à tous. Merci, M. le maire. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre.